Générique ... Bonjour et bienvenue dans Smartech. Peut-on remettre tout le monde à la lecture grâce à une application ? Et quelle difficulté une jeune application française peut-elle rencontrer sur les stores des géants américains ? Voilà au moins deux questions que je m'empresserai de poser à François Delporte, directeur général de Rock'embol, mon premier invité. Ensuite, Victoire Sicora nous présentera les news à travers le prisme des réseaux sociaux. Et puis le cœur de cette émission sera consacré à la lutte contre le gaspillage. Alors nous verrons quelles sont les solutions pour passer d'une obsolescence annoncée à une certaine forme de pérennité. Et enfin, je conclurai avec un nouveau rendez-vous, celui du coach start-up. Mais avant toute chose, bonjour François Delporte. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes cofondateur et directeur général, je disais, de Rock'embol. Alors Rock'embol, pour moins de 4 euros par mois, vous proposez un accès à une soixantaine de séries littéraires qu'on consulte sur son smartphone puisque c'est une application. Tout à fait. En quoi est-ce que cela peut donner le goût de la lecture à des gens qui ne l'auraient pas ou qui l'auraient perdu ? Alors ce qu'il faut effectivement comprendre, c'est qu'on est une application. Donc on est sur smartphone, un objet que tout le monde a dans sa poche. On a également adopté le format de la série qui est un format tendance. Donc souvent, on rigole en disant que Rock'embol, c'est un peu le renouveau du roman feuilleton ou le Netflix de la lecture. Ça dépend des générations. Mais voilà, on a utilisé ces deux éléments forts qui sont un support et un format pour s'insérer dans les usages actuels. Ensuite, on a créé vraiment une ligne éditoriale spécifique pour ce format. Donc ce n'est pas des romans découpés, c'est vraiment des séries sur mesure avec un début et une fin, avec un cliffhanger, des personnages attachants auxquels on a envie de suivre. Et c'est ainsi qu'on va permettre aux gens, en cinq minutes seulement, de rentrer dans une histoire. Cinq minutes, c'est le temps d'un article sur Le Monde, c'est le temps d'une partie sur Candy Crush. Donc on s'insère dans ce quotidien tous les jours. Alors vous dites cinq minutes. L'objectif, moi, j'ai vu, c'était dix minutes. Permettre de générer une habitude de dix minutes de lecture par jour. Nous, le premier épisode, en fait, c'est ce qu'on appelle de l'expérience utilisateur et un peu plus court pour avoir cette satisfaction d'avoir déjà réalisé quelque chose. Et donc en cinq minutes, souvent, le premier épisode vous permet de rentrer sur la suite. Mais effectivement, ce qu'on remarque, nous, c'est que 30% des gens qui commencent une de nos séries la finissent sous 24 heures. Donc on voit apparaître, si je puis me permettre, du binge reading, ce qui est une belle histoire. Et en fait, il faut gratifier le lecteur, c'est ça. Il faut lui montrer que très rapidement, en fait, il arrive à lire un premier début d'histoire. C'est vrai que par rapport à la musique ou à la vidéo, lire demande un petit effort supplémentaire. Mais cet effort est largement récompensé. Ensuite, avec l'activation de son imaginaire, vous savez, cette sensation de ne pas vouloir lâcher un livre parce qu'on est dedans. C'est ça qu'on veut faire renaître. Et ça, par contre, c'est une petite barrière qui est de se dire, OK, là, je prends du temps pour moi. Je ne suis pas dans les réseaux sociaux, des notifs, etc. Là, je me fais plaisir. Et c'est là-dessus qu'on travaille pour récompenser cet utilisateur qui va prendre du temps pour se faire plaisir. Mais alors pour ça, il faut avoir une super histoire parce que le livre qu'on n'arrive pas à quitter, ce n'est pas le livre de tous les jours. En plus, vous travaillez sur vraiment une production exclusive, inédite. Tout à fait. L'ensemble de notre catalogue est original, donc un petit peu comme Netflix, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Il est de très haute qualité, donc un modèle, enfin, qualité similaire à un éditeur. Et on a donc recruté... Donc vous faites une sélection ? Vous êtes comme une maison d'édition ? Exactement. On n'est pas de l'auto-édition. C'est un secteur qu'on voit naître. On est vraiment de l'édition. On a trois façons de produire. Soit on sélectionne des auteurs et on les aide à s'améliorer. Donc on a une sélection drastique. Soit on le produit nous-mêmes avec des auteurs en résidence quand il y a un sujet qu'on estime intéressant et qu'il faut traiter rapidement. Soit on fait une commande à un auteur ou un journaliste de renom sur des sujets un peu précis. Et il y a combien d'épisodes ? En général, une série, c'est donc cinq minutes de lecture et une saison fait une dizaine d'épisodes. Donc en moyenne, vous allez lire une histoire entre une heure et deux heures de A à Z. Et ça, ça permet vraiment de construire un environnement type roman ? Alors c'est effectivement une très bonne question et c'est très challenging. Notre directeur éditorial qui a 20 ans d'expérience comme libraire, auteur, entrepreneur du numérique, a créé des grilles pour chaque épisode, pouvoir comprendre est-ce qu'on a bien tous les éléments pour mettre le lecteur dans des dispositions similaires à celles d'un livre. C'est-à-dire un peu de description, un élément fort d'action, pas plus de X personnages. Et donc on a une grille comme ça pour suivre et analyser chaque épisode pour être sûr qu'il rentre dans nos critères. Est-ce que vous avez mis en place aussi des outils pour faciliter la lecture ? Parce qu'il ne suffit pas d'être une application, il faut que ce soit confortable aussi. Alors effectivement, nous, quand vous arrivez pour lire, vous pouvez choisir différents fonds d'écran, différentes tailles de police et différentes polices également. Et vous pouvez, si votre téléphone est ce qu'on appelle en dark mode, l'intégralité de l'application est en dark mode. Donc on est vraiment, on reprend les codes de la liseuse par exemple, tout en respectant le format smartphone. Chez nous, il n'y aura pas... Et vous coupez les notifications ? On n'a malheureusement pas le droit, puisque là c'est Apple qui est propriétaire ou Google. On ne peut pas prendre le dessus sur les... Alors pour cela, si, il aurait fallu vous entendre avec Apple. Et alors justement, je voulais vous lancer sur un autre sujet, à savoir qu'à la toute fin juillet, votre application, elle a été simplement retirée. Pour le coup, ce n'était pas de l'App Store, c'était du Google Play, du store de Google, à cause du titre d'une des nouvelles qui était coronavirus. Alors racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors effectivement, pour faire un pas en arrière, comme je vous disais, on a trois façons de produire, dont une qui est le pool d'auteurs. Et quand la pandémie a été naissante en Chine, on s'est dit qu'on allait créer une série autour d'une pandémie qui arrive à Paris, etc. Ce qu'on a fait, et tout s'est très bien passé. C'était une pure fiction où on racontait l'histoire d'une pandémie à Paris. Et puis... L'idée de la peste de Camus, par exemple. Voilà, exactement. Et au cours de l'été, c'est vrai que l'administration américaine, et plutôt à juste titre, a décidé de lutter contre les fake news qui se propagent sur le sujet. Néanmoins, après, la façon de faire a été un peu plus compliquée, parce que gérer le flux d'informations sur Internet est une chose assez conséquente. Et donc, les algorithmes de différents GAFA ont un petit peu fait le tri. Et notre série, qui s'appelait Coronavirus, du jour au lendemain, a effectivement été supprimée du Google Store. Donc, on a reçu un mail la veille. Et à cause de quoi ? À cause de postes sur les réseaux sociaux qui en parlaient ? Non, simplement, voilà, je pense que l'algorithme a tourné sur les stores et a vu Coronavirus, on enlève. Et donc, on a reçu un mail comme quoi il fallait une autorisation gouvernementale pour avoir le droit de parler du sujet. Et ils n'ont pas juste retiré la nouvelle ? Non. Donc, ils ont supprimé toute l'application ? Supprimé l'application entièrement. Et alors, en termes de conséquences, c'est quand même énorme, j'imagine. Vous perdez tous vos clients. Alors, c'est d'autant plus compliqué qu'on a été en discussion avec des investisseurs, ce genre de choses. Donc, c'est des nouvelles qui sont un peu... Voilà, qu'il faut traiter. Bon, c'est la vie d'entrepreneur. Et surtout, on se dit comment on va faire. Donc, on a une adresse, on essaye d'écrire. Et donc, ce qu'on a tout simplement fait, c'est en parler à notre communauté. Notre communauté a répondu présent. Donc, on a pu toucher plus de 200 000 personnes en 48 heures. Et ça, c'est la force, effectivement, des réseaux sociaux. C'est la force de notre communauté qui a répondu présent. Et Google a remis notre application dans les 48 heures. Donc, il y avait eu des cas avant d'autres développeurs qui s'étaient plaints. Mais c'est vrai que si on n'a pas la communauté ou si on n'a pas, peut-être, entre guillemets, le bras long... On est le petit Français qui ne peut pas faire grand-chose pour sauver son business. C'est, disons que ça pose même après des questions de fond un peu plus profondes sur... Et demain, si on fait une série sur, je ne sais pas, le féminicide ou l'administration russe... Et le pouvoir de décision de vie ou de mort de ces stores. On va développer l'application maintenant en natif web. Comme ça, on sera indépendant. Très bien. Bravo, François Delport, directeur général de Rock'embol. Merci beaucoup pour ces explications. On enchaîne avec une sélection de news. Bonjour, Victoire Sicora. Qu'avez-vous repéré sur les réseaux sociaux aujourd'hui ? Alors, on va commencer avec un hashtag qui a été massivement relayé sur les réseaux sociaux. C'est le hashtag ExpressivePixel, pardon, en référence à la nouvelle appli de Microsoft. Et ce n'est pas n'importe quelle application, parce qu'elle permet de communiquer via des animations pixelisées. Eh bien, l'idée derrière, c'est de proposer un moyen d'expression non-verbal aux personnes handicapées. Microsoft a mis à disposition de ses utilisateurs des animations prédéfinies. Mais c'est aussi possible d'en créer de toutes pièces. Petit bonus, on peut les exporter facilement sous forme de GIF. Sur Twitter, les internautes s'en sont donnés à cœur joie pour créer des animations tout en saluant l'initiative. Et sur Twitter, qu'avez-vous repéré ? Alors, beaucoup de moqueries sur les réseaux et particulièrement sur Twitter. Apple a publié ses premiers engagements sur les droits de l'homme. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les twittos sont loin d'être convaincus. Apple a craqué sous la pression des activistes et s'est engagée sur plusieurs points, comme le fait de mettre la technologie au service de la sécurité et de la vie privée. Quatre pages, un document qui est au final plutôt symbolique. Et c'est une fumisterie pour les internautes. Certains dénoncent le comportement d'Apple en Chine et sa collaboration avec le Parti communiste. D'autres crient au coup de pub avant la sortie de l'iPhone 12. Et les derniers s'insurgent sur le travail des enfants. L'engagement d'Apple n'est en tout cas pas passé inaperçu. Une découverte scientifique a fait beaucoup réagir. Oui, et pas n'importe laquelle, Delphine. Des scientifiques ont réussi à créer une peau artificielle qui peut ressentir la douleur. Ce qui est révolutionnaire, c'est qu'elle réagit comme une vraie peau humaine. Si la peau est exposée à une température trop élevée ou trop basse, cette dernière envoie automatiquement un signal de douleur. Et c'est possible grâce à la mémoire électronique. Alors vous allez me demander à quoi ça peut bien servir. Elle pourrait être utilisée pour les grèves de peau, mais aussi pour les prothèses ou encore pour équiper les futurs robots intelligents. Bref, de très beaux progrès à venir. Un post Instagram ? Oui, et c'est celui de l'ESA, la European Space Agency. Ce n'est pas un post comme les autres. Pas de photos magnifiques de notre galaxie, pas de selfies d'astronautes, mais mieux une offre unique, celle de participer au programme Flyer Rocket, où piloter une fusée en français. 24 étudiants triés sur le volet vont suivre des cours à distance, de novembre 2020 à février 2021. L'objectif, être fin prêt pour le départ pour le Endoya Space Center en Norvège. Ils auront une semaine pour appliquer leurs connaissances théoriques et créer puis lancer leur propre fusée. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 26 octobre. Allez, une dernière info, loufoque. Oui, jouer à un jeu sur l'écran d'un test de grossesse, ça vous paraît complètement dingue. Eh bien, un inventeur vient de publier sur Twitter une vidéo où on peut voir le célèbre jeu Doom sur l'écran d'un test de grossesse. Je vous laisse imaginer à quel point ça a fait parler sur les réseaux. Alors bien sûr, il y a un truc derrière tout ça. L'inventeur a remplacé l'écran initial et il a utilisé un microcontrôleur externe. Ce qui est fou, c'est qu'on peut vraiment jouer à Doom et pas seulement visionner le jeu. Merci Victoire. C'est l'heure de notre débat contre le gaspillage. L'utente-gaspillage, comment passer d'une obsolescence annoncée à une certaine forme de pérennité ? Quelles technologies seront les plus pérennes ? Alors j'ai invité des défenseurs de la lutte anti-gaspillage évidemment à partager leurs idées et aussi leurs actions pour nous faire progresser sur le sujet. Benoît Varin est avec moi, cofondateur de ReCommerce. Il propose une forme de commerce inversé en vendant des smartphones reconditionnés. Quentin Matthäus, coordinateur projet Holotech Lab qui est un programme de recherche et de documentation open source qui vise à valoriser l'innovation sobre et utile. Nous aurons également en visio avec nous Agnès Crépet, directrice informatique chez Fairphone qui est un fabricant néerlandais de smartphones durables et équitables. Et puis Christian Bruert, président cofondateur de Mobion, un fabricant français de scooters électriques qui est à la fois acteur et militant de la pérennité programmée. Alors on va commencer Benoît Varin par donner une idée de l'ampleur des enjeux écologiques dans le secteur des technologies. Qu'est-ce que ça peut changer cette lutte si elle est efficace contre le gaspillage ? Par exemple si je prends le domaine qui vous intéresse à savoir les smartphones, entre j'achète un smartphone neuf et je prends un smartphone reconditionné ? Les enjeux sont importants d'un point de vue écologique puisqu'il faut savoir que 80% de son impact sur l'environnement a lieu au moment de la production d'un produit manufacturé. La ponction des métaux précieux, métaux rares, l'extraction, la transformation, le transport fait que toute la production d'un produit neuf va avoir le maximum d'impact sur l'environnement. Plus on va prolonger la durée de vie d'un produit, plus on va amortir ce sac à dos écologique et plus du coup on va limiter les émissions de gaz à effet de serre et lutter quelque part contre le réchauffement climatique. Donc la lutte contre le gaspillage, c'est aussi et surtout la lutte contre le réchauffement climatique et du coup réparer ou acheter des produits réparés et d'occasion, c'est vraiment une manière de participer à cette lutte contre le réchauffement climatique. Quant à Mathéus, vous utilisez un autre vocable que le reconditionnement, c'est le low-tech. Qu'est-ce que vous appelez le low-tech au low-tech lab ? Alors au low-tech lab, on a l'habitude de définir la low-tech comme une démarche plutôt qu'une solution technique en particulier ou des systèmes en particulier qui s'inscrit à la fois dans une logique d'utilité, c'est-à-dire de répondre à des besoins essentiels, de durabilité d'un point de vue particulier qui est celui des ressources un peu limitées de la planète, donc de faire au plus essentiel, le plus économe en matière première ou favoriser le réemploi par exemple, le plus robuste possible aussi pour durer dans le temps, le plus réparable localement. Et donc dans ce sens-là, je pense que c'est aussi un levier de lutte anti-gaspillage. Et la dernière logique, c'est une logique d'accessibilité. Donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui va contre l'innovation là, si je vous entends ? Pas du tout. Nous, on considère qu'en fait, c'est une façon d'innover différemment, de regarder des pratiques avec un œil différent, des pratiques qu'on considère nous extrêmement pertinentes et innovantes dans le contexte actuel, à la fois effectivement de crise environnementale ou de monter les inégalités, de précarité, etc. Et donc c'est pour ça justement la dernière logique, c'est d'accessibilité, c'est vraiment de penser des solutions techniques qui répondent aux besoins essentiels, mais qui soient à la fois accessibles économiquement, le plus souvent, mais aussi en termes de savoir-faire, que ce soit facile à fabriquer, à réparer localement et donc que chacun puisse un peu plus s'autonomiser dans ses besoins de base et sa façon d'y répondre. Pourquoi ? Pour fabriquer soi-même les produits dont on a besoin ? Alors ça peut être, pour certains, ça va être le cas. Nous, on a une plateforme en ligne de tutoriel open source qui permet à un maximum de gens qui sont motivés, qui se sentent l'âme bricoleur de répliquer ces systèmes pour se chauffer, cuire ses aliments, mieux gérer ou mieux valoriser, recycler ses déchets, etc. Économiser de l'eau et j'en passe. Mais ça va être, en fait, collectivement, qu'on va surtout le penser. Et donc, comment est-ce qu'au sein d'un territoire, par exemple, ou d'un quartier, ou d'une petite ville, on peut relocaliser des compétences, des savoir-faire qui permettent de valoriser des déchets pour ou du réemploi, des filières de ressourcerie, par exemple, etc. Ça, ça veut dire aussi qu'on change de business model, Benoît Varin. Est-ce que cette lutte anti-gaspi, elle passe forcément par là ? C'est-à-dire inventer des nouveaux modèles économiques ? Il faut inventer des nouveaux modèles économiques pour pouvoir créer la valeur ajoutée, pour qu'on puisse aussi salarier des gens qui se professionnalisent. Nous, on appelle justement une professionnalisation du secteur pour avoir des vraies compétences de réparateur, des vraies compétences de vendeur, de produits reconditionnés, pour accompagner les clients à le changement d'habitude, de se dire acheter un produit d'occasion, un produit reconditionné, c'est aussi bien et aussi performant qu'un produit neuf. Donc ça demande des nouvelles compétences, surtout face à l'enjeu, on parle de 113 millions de téléphones portables dans les tiroirs en France, qui dorment dans les tiroirs, près de 60 millions d'équipements qui tous les ans pourraient être réparés, ne le sont pas en France, qui sont détruits alors qu'on pourrait les réparer, avec des solutions simples, quelque part, de formation et de donner envie de réparer soi-même et d'acheter des produits réparés. Donc il y a un vrai enjeu économique de créer des emplois. On estime à plus de 700 000 emplois que l'on pourrait créer en France si on développait des vraies filières de à la fois de formation, mais aussi d'équipement, enfin en pièces détachées, d'équiper les gens aussi en outillage et en pièces détachées pour réparer. Alors dans le genre de nouvel modèle économique, il y a Fairphone. Donc on va donner tout de suite la parole à Agnès Crépé, directrice informatique chez Fairphone. Bonjour Agnès Crépé. Bonjour. Fairphone propose, pour le rappel, des smartphones modulaires, donc on peut démonter soi-même, changer des pièces lorsque c'est nécessaire. Est-ce que vous avez pu estimer, du coup, de combien ça pouvait rallonger la durée de vie d'un smartphone ? Donc oui, tout à fait. Sur chaque génération de téléphone, on essaie de calculer ça. Et donc là, sur la dernière, on a estimé à peu près 30% si vous allongez la durée de vie à 5 ans. Vous réduisez de 30% les émissions de CO2. Et si vous arrivez à la prolonger, cette durée de vie jusqu'à 7 ans, les émissions de CO2 seront réduites de 40%. Donc je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Le coût de production, c'est vraiment le coût principal en termes de coût CO2. Et donc du coup, il faut faire en sorte que les appareils électroniques durent plus longtemps. Donc nous, on est sur les smartphones. Et donc effectivement, on fait tout pour que le téléphone dure. On fait tout pour qu'il soit réparable, pour qu'on puisse facilement changer les pièces au cas où elles cassent. Mais aussi pour pouvoir permettre à des gens au bout de 2 ans de changer la caméra si jamais elle n'est pas assez performante, etc. Et moi, je suis ingénieure. Je travaille sur la partie software. Donc faire en sorte de lutter contre l'obsolescence logicielle des téléphones. Et c'est aussi un beau challenge. faire en sorte sur 5 à 7 ans de faire des mises à jour logicielles. Parce qu'un téléphone où vous ne pouvez pas installer l'application que vous voulez ou qui est plein de trous de sécurité, il n'est pas utilisable. Donc c'est aussi un gros challenge logiciel. Oui, parce que ces mises à jour logicielles, parfois on conseille de ne pas les faire parce qu'en fait, ça va tout simplement rendre l'appareil obsolète. Comment est-ce qu'on arrive à la fois à donner accès aux nouveaux outils, aux nouvelles technologies sans pour autant rendre l'appareil poussif ? Moi, ça fait 20 ans que je bosse dans la tech et c'est le premier projet que je trouve aussi intéressant du point de vue technique parce que c'est possible mais c'est de la vraie R&D. Vous êtes face à deux monopoles qui sont le fabricant de puces et Google parce que nous, on fait des téléphones Android. Donc il faut trouver des solutions astucieuses pour faire en sorte que l'usage du téléphone soit satisfaisant même si vous mettez à jour votre version d'Android sur un vieux chipset. Quand je dis vieux chipset, c'est la vieille puce. C'est par exemple le fait de faire une version d'Android 9 ou 10 sur un téléphone qui a 5 ans. Et c'est possible. Nous, on est l'équipe. Dans mon équipe, on est trois ingénieurs. On bosse avec quelques partenaires. On va dire qu'avec 10 personnes, on y arrive. Donc je pense que c'est largement faisable. Et vous pensez qu'on peut modifier le mode de fonctionnement de l'industrie de l'électronique ? Oui, exactement. Donc en fait, le but de faire fun, ce n'est pas de faire un téléphone qui dure. Le but de faire fun, c'est de montrer que c'est possible. C'est d'influencer l'industrie électronique. C'est vraiment l'approche, c'est vraiment celle d'un design systémique. Le système, c'est l'industrie électronique. Et par le fait de fabriquer un téléphone, on veut montrer que c'est possible. On veut influencer d'autres personnes. Récemment, sur le dernier téléphone qu'on a sorti, on a inclus du Cobalt Equitable où des partenaires comme Sonomotors, Tesla, etc. nous ont rejoint. Donc l'objectif, c'est que demain, tous ces gros partenaires qui ont besoin de métaux rares, qui ont besoin d'extraire des minerais dans le sol, qui ont besoin de les raffiner, etc., puissent s'intéresser à la manière dont ces éléments sont sourcés et puissent le faire de manière plus éthique. Sans enfants, sans financement des conflits armés et en respectant le travail des gens sur toute la supply chain. Donc non seulement dans l'extraction, mais aussi sur l'assemblage du téléphone qui se passe principalement en Asie. Oui, c'est ça. Il n'y a pas juste l'empreinte carbone, en fait, qui est une préoccupation chez Fairphone. Il y a aussi tout l'aspect social et société équitable. Merci beaucoup, Agnès Crépé de Fairphone. Je voulais aussi vous faire réagir, Benoît Varin, sur ce changement de l'industrie de l'électronique. Est-ce que vous pensez quand même qu'il y a une volonté de travailler cette obsolescence programmée pour nous faire consommer toujours des nouveaux produits ? Quelle est votre vision de ce sujet ? Alors, notre vision, c'est de passer une économie circulaire. C'est passer une économie circulaire, quoi qu'il se passe. On doit changer de modèle. On doit arrêter de consommer, jeter. Les constructeurs sont confrontés à ce changement de système. Nous, on dit qu'on peut tout réparer, tout dépend du prix. Et il faut forcer, entre guillemets, les constructeurs, deux pièces détachées, à les rendre accessibles à un bon prix pour rendre réparable. Pour l'instant, ils n'ont aucune pression. Ils ont un peu la pression. Avec la loi économie circulaire, il y a une obligation de rendre accessibles les pièces détachées. Il va y avoir l'indice de réparabilité qui va permettre d'évaluer le niveau de réparabilité des produits sur lequel on a travaillé pendant deux ans. on va y aboutir à ce décret d'application qui va obliger à avoir une évaluation de la réparabilité de son produit sur une échelle de 1 à 10. Et donc, vous pourrez, vous, en tant que consommateur, acheter un produit qui soit le plus réparable possible. C'est une première étape. Je ne pense pas suffisant. Très clairement, il faut un indice de durabilité. Il faut surtout, surtout juste rendre accessible la réparation des produits pour changer de système et de passer à un système de sobriété, à un système circulaire où on va arrêter de produire du neuf, mais vraiment acheter et réparer pour pouvoir prolonger la durée de vie des produits. Alors, on va maintenant donner la parole à Christian Bruert de Maubion. Bonjour, Christian Bruert. Bonjour. Alors, vous, à ce qu'on a coutume d'appeler l'obsolescence programmée, vous opposez un autre concept qui est la pérennité programmée. Qu'est-ce que vous mettez derrière cette terminologie, Christian Bruert ? On y met de la conception parce que la pérennité programmée, c'est de l'éco-conception avant tout. C'est penser à un produit pour pouvoir le recycler, le reconditionner, le rendre plus durable. Il faut y mettre des services aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de la pérennité programmée sans le service. C'est-à-dire le service. Le service après-vente, vous voulez dire ? Par exemple, notre premier produit est un scooter électrique et ce scooter électrique est associé à une extension de garantie de 4 ans. Le cœur de votre métier, c'est la conception de scooters, mais aussi de batteries, scooters électriques. Comment est-ce qu'on peut rendre cette fabrication pérenne ? Qu'est-ce que vous changez dans le processus, dans chaque étape ? En fait, on a conçu un petit boîtier électronique qui était capable au début de notre activité. En fait, on a commencé avec un territoire d'expérimentation qui est la livraison de restauration livrée. Et les livreurs de pizza sont des extraordinaires testeurs de scooters électriques puisque ce sont des conducteurs extrêmement rudes pour les véhicules. Et donc, on a mis un petit boîtier communicant qui leur permet de pouvoir tester l'usage du véhicule. Et ce petit boîtier communiquant permet de... Je suis désolé. C'est au niveau... C'est-à-dire que vous avez d'abord observé les usages et ensuite, vous avez transformé votre chaîne de fabrication. C'est ça ? En fait, on s'est rendu compte que la batterie était la partie la plus chère du scooter. Donc, c'était la partie la plus importante. Donc, il fallait la faire durer plus longtemps. Et du coup, on a imaginé un système qui permette d'analyser les usages de la batterie pour la rendre plus durable. Donc, aujourd'hui, on conçoit notre électronique à Nantes. On fabrique nos batteries dans une usine qu'on a créée à Bordeaux. Cette usine est associée à un robot qu'on a conçu qui est fabriqué à partir de trois automates qui permet de fabriquer les batteries beaucoup plus vite. Est-ce que ça coûte plus cher alors cette conception davantage pérenne ? Oui, on peut dire que la conception coûte un peu plus cher. Notre scooter, au départ, coûte à peu près 30% plus cher. Mais comme il est garanti plus longtemps, donc son amortissement est plus long, au final, il coûte moins cher. Et c'est un argument, ça, de vente qui fonctionne aujourd'hui ? Oui, c'est un argument de vente qui fonctionne, oui. En fait, on allonge la durée d'amortissement de l'investissement initial, ce qu'on appelle les CAPEX, et on diminue beaucoup le coût de l'entretien, donc les OPEX, ce qui fait qu'au final, le coût total de la possession est inférieur. Donc oui, économiquement, c'est beaucoup plus intéressant. Je suis très fier d'un système qu'on a mis en place pour les pièces détachées. On fait ce qu'on appelle de l'échange standard de pièces détachées. Et cet échange standard de pièces détachées nous a permis de pouvoir éliminer totalement les emballages puisque quand on livre des pièces détachées, on les livre dans des sacs papier-bulles qui sont consignés avec des caisses en plastique qui sont elles-mêmes consignées. Donc en fait, on récupère toutes les pièces détachées. Comme on fait le service qui est associé à notre produit, qu'on fait l'assistance et la maintenance, on est capable de récupérer les pièces détachées quand on les a changées. Notre scooter, par exemple, est blanc pour les carénages en plastique extérieur et gris foncé pour les carénages par exemple du plancher ou des parties intérieures. Du coup, on peut tout recycler. On ne fait pas de scooter de couleur. Et puis, en termes de pièces, on a fait ce qu'on appelle du design pour desassembler. Ça veut dire qu'on peut démonter totalement une pièce détachée et la reconstruire pour faire du neuf avec du vieux. Merci beaucoup, Christian Bruyère de Mobion. On voit bien que c'est un travail en fait sur toute la chaîne de A à Z. On parle de la conception mais jusqu'à l'emballage en fait. Quant à Mathéus, est-ce qu'il y a selon vous un mouvement de l'industrie qui suit cette volonté de lutte anti-gaspillage qui soutient déjà le Low Tech Lab ? Alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, du coup, on a balayé pas mal le système de production et nous, on considère que la Low Tech, c'est aussi une philosophie, une sorte de mode de vie ou de mode de consommer différent. Donc, c'est plus seulement le système de production, c'est la partie consommation et c'est le mot qui a été cité. On s'inscrit vraiment dans une démarche de sobriété où on questionne en fait, à la racine, j'ai envie de dire en amont, les besoins et quelque part, ça va être une autre façon d'éviter le gaspillage ou de faire finalement de la tech là où il n'y en a pas besoin par exemple ou de mettre du numérique alors qu'il n'y a pas besoin, on entend des exemples souvent de plus en plus d'objets connectés qui apportent finalement peu de valeur ajoutée pour tout le coût technique, environnemental, éthique, on en a parlé, etc. Plein de fonctionnalités qu'on n'utilisera jamais en fait. C'est ça, ou qui sont assez gadgets et donc nous vraiment on rentre dans cette démarche de se poser les questions de ce dont j'ai vraiment besoin, ce dont on a collectivement vraiment besoin et de là où on a besoin mettre les moyens qu'il faut et parfois c'est de la high tech, parfois c'est de la low tech, autant faire quand on peut low tech puisque c'est plus local, moins impactant, etc. Mais sans forcément opposer les deux et du coup les acteurs qui s'intéressent... Le low tech c'est forcément plus local ? Oui, vraiment ça va faire partie de la démarche en tout cas. Après il n'y a pas forcément low tech, pas low tech donc on va pouvoir aller vers plus de low tech dans un système en localisant une partie par exemple, en relocalisant une partie de sa production même si une partie n'est pas encore relocalisable ou relocalisée. Donc on voit ça comme un processus vraiment et pour répondre à la question du coup, nous depuis très longtemps on est soutenus par des fondations de grandes entreprises, on collabore avec des acteurs comme Decathlon, comme Schneider Electric sur vraiment cette autre façon de penser l'objet. Est-ce qu'ils le marketent ? Ils le mettent en avant ? Oui, en interne beaucoup, c'est encore un levier de communication interne ? Oui, qui permet, en fait je pense, nous on le voit... Pour la politique RSE notamment ? C'est ça, mais en fait on le voit, alors Decathlon ce n'est pas que ça et c'est aussi mis en avant d'un point de vue vraiment démarche de conception ou de reconception. Mais finalement, jusqu'à maintenant avec ces acteurs-là, donc c'était vraiment en amont dans les labos d'innovation entre guillemets ou avec les départements R&D qu'on discutait et qu'on pensait la low-tech comme une façon d'innover différente comme on le disait tout à l'heure. Aujourd'hui, quand on voit en fait toutes les externalités positives dont je parlais tout à l'heure de plus d'autonomie, plus de résilience, plus de relocalisation, plus d'emplois un peu pérennes, plus de réemplois, etc. Les acteurs avec qui on collabore sont de plus en plus des collectivités. Par exemple, depuis l'année dernière, on a deux gros partenariats avec la... Collectivité locale, territoriale. Oui. On a deux gros partenariats, un avec la région Bretagne d'un côté et l'autre avec la ville de Boulogne-Biancourt. D'accord. Les deux sont deux échelles complètement différentes, deux acteurs économiques importants, mais qui voient vraiment dans la low-tech en tant que, à la fois, nouvelle façon de penser les systèmes, les services, les produits, etc., mais aussi leur recyclage, leur réemploi. Et à la fois, une autre façon de consommer est de changer nos habitudes, en fait. Donc là, ça permet de changer d'échelle. Benoît Varin, vous voyez aussi un début de changement d'échelle sur le reconditionnement ? Ça fait 11 ans qu'on a créé ReCommerce. Là, depuis 3 ans, il y a un vrai changement de mode de consommation. On voit qu'il y a 80% des Français qui disent choisir un produit parce qu'il a un vrai intérêt environnemental. Et l'environnement, ça devient le deuxième argument d'achat d'un produit reconditionné. Merci beaucoup Benoît Varin de ReCommerce et Quentin Mathéus de Low-Tech Lab. Nous, juste après la pause, on a un nouveau rendez-vous qui nous attend, un rendez-vous avec le coach start-up. Mon dernier invité consacre une partie de son temps chaque semaine à un fonds d'investissement, Serena. Alors, après avoir été entrepreneur lui-même pendant 20 ans et notamment cofondateur associé du groupe MyBestPro, David Bitton a choisi de rejoindre l'équipe de Serena pour accompagner les entrepreneurs dans la réalisation de leurs projets. Et David Bitton, ainsi, vous avez une activité aujourd'hui, partielle, mais quand même qui vous prend pas mal de temps, d'Operating Partner. Vous dirigez l'équipe Operating. Vous allez nous expliquer un peu en quoi ça consiste. Mais surtout, David Bitton a accepté mon invitation à délivrer ses conseils aux start-upers de la tech. Bonjour tout d'abord. Bonjour, une explication sur votre rôle. Qu'est-ce que c'est un Operating Partner? Vous êtes vraiment dans l'opérationnel? Complètement. Chez Serena, déjà, c'est des gens un peu comme moi, déjà des Operating Partners qui ont quelques cheveux blancs, qui ont créé plusieurs boîtes ces dernières années et qui, du coup, ont appris des choses, ont commis des erreurs et qui ont envie de partager avec les entrepreneurs du portefeuille de Serena, discuter avec eux, échanger sur les erreurs passées et puis essayer de faire qu'eux ne fassent pas les mêmes. D'accord. Et donc, vous êtes vraiment comme un associé de la boîte sur quelques jours par semaine. Exactement. En fait, je suis l'un des partenaires effectivement de Serena, mais mon rôle à moi n'est pas côté investissement. Il est vraiment, au contraire, une fois que les décisions ont été prises avec les entreprises, c'est plutôt de les aider à réaliser leurs projets. Et là, on va s'intéresser au tout début de la start-up, c'est ça, au moment où elle lance son projet. Exactement. Alors, dans vos top recommandations, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, je souhaitais en fait effectivement parler du début des sociétés. Généralement, on commence avec un produit innovant, une technologie innovante. Il y a un moment où on a franchi déjà les premières étapes qui est, on a trouvé les bons associés, on a réussi à faire le début de produit, on a même peut-être des premiers contacts clients. Ça se passe plutôt bien. On est très tenté à ce moment-là en fait d'accélérer. Et à ce moment, on a très envie d'accélérer pour aller rencontrer d'autres clients. Moi, mon conseil aujourd'hui, c'est de dire que c'est peut-être le moment de faire une petite pause. Levez le pied. Exactement. Levez le pied pour une raison toute simple. Pourtant, c'est le début. On est plein d'énergie. On y croit. On va changer le monde. Et là, vous vous dites, attention. C'est ça. On est plein d'énergie. On pense qu'on est capable de tout faire et qu'on va apprendre en rencontrant des clients mais en allant signer des contrats. Et effectivement, on va apprendre en rencontrant des clients mais pas en signant des contrats. On va apprendre en allant rencontrer des clients mais de manière désintéressée pour apprendre le vocabulaire qu'ils utilisent dans leur marché pour comprendre si le produit qu'on a fait a vraiment une valeur d'usage et est-ce qu'ils sont vraiment prêts à payer pour ce produit ? Parce que ça, c'est une question qui est fondamentale. Et donc, avant de lancer les développements, avant de recruter des commerciaux, afin de faire tout ce qui fait peur à un entrepreneur, finalement, où il se dit que c'est là où il risque de se planter, non, il y a cette étape cruciale qui est vraiment conduire en fait cette étape d'exploration pour aller rencontrer son marché et s'assurer qu'on va choisir le bon marché. Parce qu'il l'a déjà fait un petit peu en avance en enquête de marché a priori. Eh bien, généralement, ce n'est pas forcément le cas. En fait, ils ont effectivement identifié un besoin, il n'y a pas de doute. Ils ont identifié une technologie innovante. Je vais prendre l'exemple d'une société que j'accompagne qui s'appelle Eurytech et qui a créé en fait une intelligence artificielle pour comprendre en fait le contenu d'images. Eh bien, au début, en fait, ce sont plutôt des ingénieurs et ils ont fait une formidable technologie donc d'intelligence artificielle complètement dans l'air du temps. Ils sont capables de scanner un grand, grand nombre d'images et d'identifier en fait des choses dans ces images. Eh bien, la tentation était grande d'aller vendre cette technologie, d'aller vendre le produit. Mais ils ont eu à un moment ce réflexe de se dire tiens, et si on allait effectivement passer du temps à savoir quels étaient les usages possibles de cette technologie, aller rencontrer le marché et donc voir les marchés sur lesquels on pourrait tirer la quintessence de ce produit. Et aujourd'hui, cette société va avoir des sociétés dans la mode et va leur proposer cette intelligence artificielle non pas simplement pour faire de la détection de contenu d'images mais pour identifier sur les réseaux sociaux des tendances. Quels sont les motifs qui marchent ? Quelles sont les couleurs qui marchent ? Est-ce que le nouveau sac qui a été lancé par l'entreprise il y a une addition qui est aussi forte que celle qu'on voudrait ? Et ça, ça fait gagner du temps, ça fait gagner de l'argent parce que quand on doit fabriquer des stocks et qu'on sait effectivement les motifs qui vont vraiment marcher dans cette région du monde ou dans cette région du monde, ça, ça a une formidable valeur. En fait, ce que vous dites, c'est qu'avoir une techno, c'est bien mais il faut s'assurer de à quoi elle va servir, de travailler des scénarios d'usage. C'est complètement ça. Pas fantasmé qui soit vraiment qui colle à la réalité. Voilà, c'est ça et puis qui est une vraie valeur finalement pour lesquelles les gens sont prêts à payer et les gens sont prêts à payer en fait quand ça a vraiment un impact sur l'activité beaucoup plus que quand ils achètent une technologie. Dans un cas, c'est un coût, dans l'autre, en fait, c'est des revenus en plus et ça peut avoir un vrai impact sur ça. Et alors, ça prend combien de temps cette phase scénario d'usage ? Quelques semaines, simplement, quelques mois. C'est pour ça, c'est pas si long mais au début effectivement d'une société, quand on est dans cette phase-là, en fait, le temps compte et on se dit qu'on perd du temps à faire ça. Et de l'argent. Et on perd de l'argent. On a l'impression qu'on perd de l'argent. La réalité, c'est que si on va vite recruter des commerciaux, si on ne leur donne pas le bon message, si c'est un peu diffus, ils vont se noyer en fait dans ces moments-là et on va perdre du temps sur la durée. On va construire même ce qu'on appelle un legacy, c'est-à-dire que le système d'information, il va devoir être déformé plusieurs fois pour essayer de coller en fait à la réalité qui marche. Tout ce temps-là, on pourrait l'économiser en allant donc faire cette démarche-là qui est une première phase d'exploration où on définit des scénarios d'usage. On va rencontrer des sociétés en fait dans chacun de ces marchés, pour chacun de ces scénarios. On va bâtir ce qu'on appelle des personas. On va essayer d'identifier quel est l'utilisateur dans l'entreprise. On va essayer de comprendre quel est le mécanisme de décision dans l'entreprise pour que quand on va voir effectivement ces entreprises-là, en fait, ce soit beaucoup plus simple de faire. Et sur le prix auquel on va mettre son produit sur le marché, comment avoir un bon indicateur ? Parce que j'imagine que si on va voir des boîtes, on leur demande d'être prêt à payer pour ça, ah ben non. Non, enfin je ne sais pas. Alors effectivement, la bonne démarche, c'est sans doute, c'est plutôt d'essayer de comprendre ce que ça peut avoir comme impact sur le chiffre d'affaires de l'entreprise ou sur les coûts de l'entreprise. Et ça, c'est facile d'obtenir cette information ? Oui, parce qu'en fait, on est capable d'avoir... Quand on est un entrepreneur, les gens vous accueillent plutôt assez facilement. Quand on va les voir en disant je crée une entreprise, je ne viens pas vous vendre un produit. Et c'est là où il ne faut surtout pas envoyer un commercial dans cet état d'un. Il faut que ce soit le CEO ou que ce soit en fait les fondateurs en tout cas qui fassent sa démarche. Quand on va rencontrer les entreprises, elles vous accueillent assez simplement. Et quand on pose des questions du type vous avez perdu combien en fait d'argent avec ce produit que vous avez lancé sur lequel vous avez surproduit est-ce que vous pouvez dire en moyenne en fait quel est le coût donc de surproduction ou ce que vous auriez pu économiser si vous aviez lancé plutôt ce motif ou est-ce que vous avez raté les marchés ? En fait, ils vous donnent assez facilement des ordres de grandeur. S'ils ne sont pas sous la pression de signer un contrat en fait. Exactement. Ils sont plutôt là pour vous filer un coup de main. Et donc c'est vachement important effectivement que cette démarche soit vraiment désintéressée. Alors ce qui se passe généralement, c'est que parce qu'on a un échange simple et de qualité parfois ces gens-là quand vous créez votre produit ils vous rappellent et vous proposent même peut-être d'aller un cran plus loin et donc de signer un premier contrat. Parce que finalement ça devient un peu des premiers partenaires. Ils vous ont aidé à construire l'offre pour leurs propres besoins. C'est ça, tout à fait. Est-ce qu'il y a une méthodologie enfin je ne sais pas des étapes qu'on pourrait suivre comme ça ? Oui. Un, deux, trois, quatre ? En tout cas on a essayé d'en faire une chez Serena et celle qu'on promeut est en quatre étapes. La première c'est vraiment la phase d'exploration et c'est celle où on définit les marchés qu'on va dresser, les scénarios d'usage et on va rencontrer... Alors on voit ces étapes en ce moment à l'antenne, d'accord ? Voilà, la deuxième c'est vraiment celle de qualification. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez identifié les scénarios d'usage, que vous avez validé avec vos contacts que ça pourrait faire du sens, et bien là, il faut essayer de mettre quelques métriques. Est-ce que l'usage est récurrent ? La taille du marché est-elle assez importante ? Y a-t-il beaucoup de concurrence, etc. Et donc on va essayer de ne pas se voiler la face et de se dire effectivement j'ai un super produit mais sur ce marché-là, peut-être qu'il y a vraiment une opportunité, oui, non, il n'y en a pas. La troisième, qui est au moins aussi importante, c'est celle pendant laquelle on va choisir ceux sur lesquels on va décider d'investir. Et dans cette étape-là, il s'agit d'impliquer l'ensemble des équipes. Si on a déjà des développeurs, si on a déjà des marketeux, si on a déjà des premiers commerciaux, c'est le moment important où on les met dans une salle, même son board qu'on associe à cette étape-là et on dit, OK, on va faire cela. Et là, on aligne en plus l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Ça veut dire que tout d'un coup, ils ont le même vocabulaire. Tout d'un coup, ça devient très clair pour tout le monde, la roadmap. Et tout d'un coup, ça devient très clair quand quelqu'un demande une fonctionnalité ou une autre de dire, oui, tu as raison, celle-là, elle est dans le cadre de ce qu'on a défini ou celle-là, non, on ne va pas la faire. Mais alors dans le secteur de la tech, David Mitton, est-ce que ce n'est pas un petit peu trop finalement linéaire comme façon de faire ? Parce qu'on connaît des boîtes qui se sont lancées avec des technos totalement révolutionnaires. On n'imaginait pas quel marché elles allaient rencontrer. Enfin, je ne sais pas, je peux citer l'iPod, par exemple. On pouvait se dire, est-ce qu'il y avait vraiment un marché ? Est-ce qu'il y avait une attente ? Est-ce qu'il y avait besoin d'un produit aussi cher, aussi bien designé ? Il y a quand même cette question dans la tech, de cette part d'inconnu qui est plutôt excitante, d'ailleurs. Oui. Est-ce qu'on ne risque pas de la tuer avec une méthode ? Alors, d'abord, chaque méthode n'est jamais absolument parfaite. Et puis, bien entendu, c'est un processus qui permet d'essayer, en tout cas, d'éviter des erreurs. L'idée au départ, en fait, les entrepreneurs l'ont et ils ont déjà validé, a priori, qu'il y a un certain impétence pour le sujet. Donc, il y a déjà ça qui est fait. Mais j'aimerais juste parler d'une chose dont on parle tout le temps dans la tech en ce moment, c'est le big data. Oui. Le big data, c'est d'aller collecter. En fait, aujourd'hui, on ne décide plus, on ne fait plus du marketing comme avant. On ne dit plus mon produit, en fait, je vais le vendre avec ça, etc. Aujourd'hui, on va plutôt collecter énormément de data et c'est sur cette data qu'on va identifier les bons patterns et qu'on va effectivement choisir le bon produit. En fait, il s'agit d'appliquer à peu près la même chose à son entreprise. C'est-à-dire qu'en allant rencontrer effectivement des gens et en allant collecter le plus de données possible dans ces rendez-vous-là, au contraire, on ne tue pas son projet, on ne tue pas sa créativité. En revanche, on comprend où est vraiment son marché. C'est-à-dire qu'une entreprise qui marche et ce qu'on constate chez Serena, c'est la somme de deux choses. C'est une exécution formidable, c'est une équipe qui a effectivement, il y a l'idée de départ, sans doute le produit ou la technologie de départ, mais c'est une équipe extraordinaire qui exécute parfaitement, mais c'est surtout aussi ce qu'on appelle le product market fit. C'est la rencontre entre le produit et son marché. C'est ça qui va faire une entreprise qui va vraiment cartonner. Et ça vaut pour n'importe quel projet techno. Est-ce qu'il n'y a pas des exceptions, que ce soit un produit matériel, service, logiciel ? Je ne pense pas. En fait, on a fait ça avec plusieurs entreprises. On a conduit des étapes comme celle-ci avec des sociétés qui font de la maintenance d'ascenseur, avec des sociétés qui animent des places de marché pour la vente de poissons, pour des sociétés qui mettent à disposition des ressources pour d'autres entreprises, etc. Donc, on l'a fait dans plusieurs domaines. On l'a fait dans des sociétés très techno comme celle dont je parlais tout à l'heure, Euritech, qui fait de l'intelligence artificielle. Et donc, à nouveau, bien entendu, cette idée n'est pas de réduire en tout cas le scope du possible, mais plutôt, une fois qu'on a cette bonne idée, d'essayer de trouver quel est le bon marché. Oui. D'ailleurs, moi, je rencontre souvent des entrepreneurs de la tech et quand je leur pose la question « Mais à quoi ça sert ? » Ils me disent « C'est très compliqué ». Je me dis « Bon, ça commence bien. » Une bonne nouvelle. J'ai lu un article récemment encore d'un jeune entrepreneur qui je trouve qui était très honnête et qui expliquait que toutes les technologies n'ont pas le bon usage. Et il faisait ce constat-là en disant effectivement qu'il était très excité. Il était dans l'euphorie de sa techno qui produisait à chaque fois un effet « Waouh ». Et bien entendu, on est dans cette dictature de l'innovation, de la rupture, de l'effet « Waouh ». C'est vrai que ça existe, mais ça ne fait pas vendre. Et donc, il y a un moment où quand on a la chance d'avoir des associés, quand on a la chance d'avoir un petit peu d'argent, quand on a un début de produit, ce serait dommage d'aller gaspiller son énergie en essayant de la vendre partout et de chercher tous les usages alors qu'il y en a peut-être un sur lesquels ça pourrait vraiment cartonner et qui va permettre de franchir des étapes. Donc, ce n'est pas du marketing pipo, c'est vraiment travailler ses scénarios d'usage avant d'envoyer ses équipes commerciales faire signer des contrats. C'est l'inverse du marketing pipo, c'est vraiment collecter de la data et c'est basé sur notre propre big data. Merci beaucoup David Bitton, operating partner chez Serena et cofondateur du groupe My Best Pro pour ses conseils aux startuppers. Et merci à tous d'avoir suivi Smartech, c'est presque la fin de cette émission. J'espère que vous l'aurez apprécié comme moi pour cette découverte autour de l'innovation. On enchaîne avec le lab start-up et quatre jeunes pousses à découvrir tout de suite et puis nous, on se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.